C'est quoi la société qu'on veut ? Où voudrons-nous aller ? Où aimerions-nous aller ? Ce sont les quelques questions auxquelles on va tenter de répondre au cours de débat. On est en train de passer dans la deuxième moitié de l'échiquier. C'est ce que j'appelle le scénario de la révolution technologique. Nous allons être obligés de prendre de plus en plus de risques pour la liberté d'expression. On peut se poser la question, est-ce qu'on est à un point de bascule ? Est-ce qu'on est perdus ? Bonjour à tous, je ne sais pas si on est perdus, en tous les cas on est tous là. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette seconde journée du Festival des Idées. Pendant les 45 minutes qui viennent, on va discuter des manières de consommer, des manières alternatives de consommer qui prennent en compte le changement climatique, le recul de la biodiversité et aussi la responsabilité sociale des entreprises. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va échanger pendant une trentaine de minutes avec nos deux invités. Et puis ensuite, on gardera un temps à la fin de cet échange pour vos questions. Voilà, on est un peu tenus par le temps parce que d'autres événements se vont suivre. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir apprendre plein de choses passionnantes pendant cet échange. Alors, oui, oui, j'en suis persuadée. Alors je vais vous présenter mes deux invités. Hervé Gardette, bonjour. Hervé, vous êtes journaliste et vous êtes rédacteur en chef de l'émission 28 minutes sur Arte, l'émission quotidienne et vous êtes aussi l'auteur de ma transition écologique, comment je me suis radicalisée aux éditions Novice. Voilà, donc ça, on va pas mal parler de ce livre. Philippe Moati, bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'Université de Paris, vous êtes cofondateur de l'Observatoire OBSOCO, on va en parler aussi, et vous êtes auteur de Utopie et consommation qui est sorti en 2020. Et je vous indique tout de suite que nos deux invités seront présents à la librairie qui se situe juste à côté pour une séance de dédicaces et pour continuer aussi les échanges. Donc n'hésitez pas après à aller les rencontrer autour de leurs ouvrages respectifs. Alors je vais commencer avec une première question toute simple. Dans notre titre, il y a marqué « Changer radicalement nos manières de consommer ». Et en fait, c'est ce radicalement, je pense, qu'on va interroger, parce que c'est là que se situe tout l'enjeu de cette question de consommation. Alors Hervé, vous, vous êtes mis à consommer différemment, mais dans un cadre très précis, à l'époque où vous animiez la chronique quotidienne « Ma transition » sur France Culture, dans les matins. Et c'est donc dans ce cadre que vous vous êtes mis à changer. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, ça a été le point de bascule. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pendant d'assez longues années à France Culture. Et il y a un petit peu plus de deux ans, la directrice de la chaîne, Sandrine Trenner, m'a proposé de faire tous les matins une chronique sur la transition écologique. Alors c'était un sujet qui m'intéressait déjà, parce que j'en parlais dans ma précédente émission, qui s'appelait « Du Grand Mout », qui était une émission de débat. On parlait d'écologie, mais on parlait de tout un tas d'autres sujets. Mais je voyais quand même le sujet monter. Ça m'intéressait. Et puis quand elle m'a proposé de faire cette chronique, je me suis dit « Il va quand même falloir que je tienne tous les jours et que je raconte quelque chose pendant quatre minutes tous les jours. Comment est-ce que je vais faire ? » Alors évidemment, il y avait les lectures. Mais je me suis dit « Il faut aussi peut-être que je mette un petit peu la main à la patte et que j'essaie moi aussi de voir, ou en tout cas peut-être, si ce n'est de voir, parce que je ne partais pas non plus de zéro, mais d'accélérer quelque chose qui commençait à me travailler un petit peu et essayer de mettre en place des pratiques dans ma vie quotidienne qui aillent vers la transition écologique. Et évidemment, quand on veut le faire au quotidien, ça passe d'abord par ces habitudes de consommation. Qu'est-ce qu'on consomme ? Qu'est-ce qu'on essaie de moins consommer ? Qu'est-ce qu'on essaie de consommer autrement ? Donc voilà, j'ai commencé à essayer de partir en tout cas de ce que moi je vivais, de ce que moi j'observais. L'idée était, par rapport à cette chronique, que ce n'était pas le point de vue d'un expert, mais c'était le point de vue de quelqu'un qui partait un petit peu du même niveau qu'un peu tout le monde, qui voit bien qu'il y a un problème et qui ne sait pas trop comment faire et essayer d'accompagner ce mouvement en le racontant. Et le choix de ces chroniques quotidiennes, elles étaient donc, c'est par un engagement personnel, mais aussi, je suppose, en regard des préoccupations actuelles et qu'on retrouvait aussi dans l'actualité, puisque vous êtes journaliste. Oui, 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 moi je m'inspirais, alors je m'inspirais beaucoup de l'actualité. Alors évidemment, quand il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, ça c'est des choses qui attiraient forcément le regard, ou toutes les initiatives qui ont eu lieu par rapport à la justice climatique, les groupes d'action qui essaient de faire pression sur les autorités là-dessus. Mais après, ça partait vraiment, moi, de deux choses beaucoup plus basiques. Là, par exemple, on est samedi. Alors il se trouve que, comme un certain nombre de personnes, je fais mes courses le samedi matin au supermarché. et on va dire que, quand on est journaliste et quand on a un sujet, et un sujet un peu obsédant comme celui-là, parce que, comme je vous dis, il faut fournir tous les jours, on regarde les choses autrement. Et donc j'ai commencé à voir les linéaires dans le supermarché près de chez moi d'une manière extrêmement différente de ce dont j'avais l'habitude, et notamment, par exemple, l'omniprésence du plastique. Vous voyez, ça c'est quelque chose. Et je me suis dit, je vais essayer de limiter, bien sûr, mes déchets. Et donc, ce matin, par exemple, je suis allé faire le minimum de mes courses dans le supermarché qui est en bas de chez moi. Et puis ensuite, je suis ressorti pour aller faire mes courses en vrac. On voit déjà, là, très concrètement, comment ça peut se passer de prendre conscience et de changer au quotidien. Philippe, alors moi, j'aimerais qu'on ait recours à votre expertise, avec tous les travaux que vous menez dans le cadre de l'OBSOCO. Alors déjà, j'aimerais bien que vous nous présentiez l'observatoire, nous dire ce que vous faites. Et puis, nous dire un peu aussi cette consommation consciente qui essaye de produire moins de déchets, de savoir un peu où les choses sont produites. Qu'est-ce que ça représente en France ? Comment ça évolue ? Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Alors, deux mots sur l'OBSOCO. Ça veut dire l'Observatoire Société et Consommation. Consommation, c'est une structure qui a été créée il y a dix ans et qui s'est donnée comme mission d'essayer de comprendre ce qu'il se passe actuellement dans la consommation avec une hypothèse forte, qui est que nous sommes en train de vivre une transition. On est en train de quitter le modèle de consommation de masse qui s'est mis en place durant l'étranger glorieuse et à tâtons et dans la douleur, on voit émerger autre chose qui n'est pas du tout stabilisée et que les entreprises, d'ailleurs, ont beaucoup de mal à cerner. Donc, notre mission, c'est d'éclairer ces réalités en faisant des enquêtes, en fait, on appelle ça des observatoires, sur des sujets divers et variés pour mesurer les choses et les comportements en particulier, mais aussi les opinions, les croyances, les imaginaires et faire dire aux gens pourquoi ils font, pourquoi ils ne font pas. Et ensuite, diffuser cette connaissance, notamment auprès des entreprises, pour les inciter à bouger parce qu'elles ont entre les mains une grosse partie de la solution. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément d'une sorte de cartographie de cette consommation différente ou qui essaye d'évoluer avec une prise en compte plus importante de l'environnement ? Alors, en préalable, au préalable, depuis qu'on fait des enquêtes sur la consommation, et ça fait déjà donc une dizaine d'années, on perçoit qu'une grande partie de la population, je dirais quasiment un Français sur deux, est insatisfait du modèle de consommation actuel et aspire à consommer autrement. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce que veut dire autrement, mais il y a une forme d'insatisfaction, l'obsolescence programmée, la fast fashion, enfin, on n'en a pas pour son argent, l'impact environnemental, enfin, les raisons sont multiples. Par ailleurs, on a vu monter, ce n'est pas un scoop, la sensibilité environnementale de la population, avec une très forte augmentation, accélération entre 2018-2019, avant la crise sanitaire. La mauvaise nouvelle, c'est que depuis quelques mois, ça s'émousse, ça s'émousse à la fois dans les opinions et dans les comportements. Le marché du bio, par exemple, se porte moins bien. Est-ce qu'il y a le confinement, est-ce que c'est un impact majeur ? C'est une partie de l'opinion qui est un peu volatile. Il y a des sujets qui préoccupent à un moment donné, puis d'autres prennent la place. En ce moment, paradoxalement, c'est le pouvoir d'achat. Vous voyez qu'on est quasiment à l'opposé. La transition écologique est descendue de plusieurs crans dans la préoccupation des Français. Le pouvoir d'achat est en première position. Il n'en demeure pas moins que les habitudes sont en train de changer. Nous avons réalisé un observatoire de la consommation responsable. On a demandé à un échantillon représentatif de Français déjà de se noter eux-mêmes, en donnant une note de 0 à 10, selon l'intensité avec laquelle ils intégraient les impacts environnementaux dans leur choix en matière de consommation. C'est du déclaratif, mais la moyenne de l'ensemble des Français, 6,7 sur 10. C'est plutôt bien. Je pense que là, on est à 9 ou 10 ici. 6,7, c'est une belle mention assez bien. C'est le prof qui parle. On peut être très complaisant à l'égard de soi-même. On a posé la même question sur les impacts sociaux et sociétaux. Il n'y a pas que l'environnement dans la question de la responsabilité. Là, on est à 5 et des poussières. Il y a encore des progrès à faire. Et ensuite, le gros de l'enquête a consisté à demander à ces Français qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne font pas. Donc, on a abordé un tas de sujets. Le régime alimentaire, les habitudes de mobilité, la manière d'habiter son logement, le chauffage, la toilette, etc. Enfin, un tas de questions. Et sur la base de ce qu'ils nous ont dit, en fonction de ce que tel ou tel comportement pouvait être classé comme étant responsable ou irresponsable, on a fait une typologie des Français. Et on arrive à un résultat qui est plutôt encourageant. On a plus de 40% des Français qu'on peut considérer comme étant significativement engagés dans cette manière alternative de consommer avec la conscience de ce qu'ils font. 44%, on est loin du cliché du militant, si vous voulez. Et d'ailleurs, ces 44%, c'est trois groupes assez différenciés, à la fois sur le plan du pratique dans le détail et du profil sociodémographique. Donc, on est face à un changement culturel. Incontestablement, les normes sociales sont en train de bouger. Les médias accompagnent beaucoup cette transition. Ce qui fait que, typiquement, on a fait récemment une enquête sur la perception d'Amazon. Amazon cartonne en France et continue de cartonner. Mais on sent venir la culpabilité. Comme pour l'avion, si vous voulez. On continue de prendre l'avion, mais certains ont quand même arrêté. Et ceux qui continuent, il y a un petit sentiment de culpabilité. Ça, ça révèle quand même que les normes sociales sont en train de bouger, ce qui est une très bonne chose. Ceci dit, pour qu'on bascule vers une consommation responsable, il ne faut pas tout mettre sur le dos des consommateurs. Les entreprises ont une responsabilité colossale, ne serait-ce que pour concevoir des offres qui permettent de consommer responsables. Alors ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Hervé, moi, j'aimerais bien que vous nous disiez qu'est-ce qui a été difficile, en fait, quand vous vous êtes mis à être plus conscient et essayer d'agir. Qu'est-ce qui était le plus compliqué ? Est-ce que c'était manger moins de viande, faire du zéro déchet ? Et comment vous pourriez caractériser ce mouvement que vous avez vous-même vécu et commenté ? Est-ce que c'était une conversion ? Est-ce que c'était une évolution ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles à tenir et que vous ne faites plus ? Voilà. Je qualifierais plus ça d'évolution que de conversion parce que, comme je vous disais, je n'avais pas l'impression de partir de zéro, ne serait-ce que par mon éducation. Mais je pense qu'on est tout un tas de gens comme ça ici. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, on finissait... Mes parents, on ne sortait pas de table tant qu'on n'avait pas fini ce qu'il y avait dans l'assiette. On ne gaspillait pas. On ne jetait pas les déchets dehors. Si vous voulez, c'était des pratiques finalement assez naturelles. C'est vertueuse, déjà. Oui, voilà. Dans le livre, je consacre une chronique à un de mes oncles qui vivait à la campagne et qui est décédé maintenant. Mais lui, c'était une espèce de Pierre Rabhi mais qui ignorait qu'il l'était parce qu'il ne jetait rien de tout ce qu'il a récupéré. Il y avait lui, ça n'écrou. Il les récupérait. Rien ne se jetait chez lui. Je ne suis même pas sûr qu'il y avait de poubelles à tel point. C'était quelqu'un qui était extrêmement vertueux même si je n'aime pas trop ce mot de vertu parce que... Il y a le côté moral. Il peut y avoir, oui, voilà. Et je suis aussi assez gêné, peut-être qu'on va y revenir aussi, mais sur le côté un peu moral et la responsabilité que l'on fait peser sur les individus, c'est bien mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la responsabilité effectivement sur les entreprises et puis sur les politiques et puis les médias dont je fais partie. Donc c'est plus une évolution, moi, que j'ai connue. Ce qui a été le plus difficile, je dirais, si on prend les gestes individuellement ou séparément les uns des autres, rien n'était difficile. Le plus difficile, c'est de tout articuler et de l'articuler sur la longueur parce que, par exemple, donc pour toujours dans cette espèce de gonzo-journalisme où l'idée, c'est de vivre pour pouvoir raconter ensuite journalistiquement ce qu'on a vécu, je me suis inscrit et puis j'ai eu la chance d'être retenu au concours de zéro déchet de la ville de Paris. Alors je ne sais pas si ça existe encore, mais je pense que oui. Si ça vous amuse de candidater, vous vous retrouvez en fait en équipe. Vous êtes 7-8 familles. Donc c'est tout Paris qui est concerné. Là, il y avait une centaine de familles. Et l'idée, c'est qu'environ sur 6 mois, vous pesez vos déchets pendant 6 mois et le but, c'est l'équipe qui réussira le plus à réduire ses déchets sur cette durée. Alors c'est basé sur la confiance, évidemment. Il ne faut pas trop tricher. Je ne dis pas trop parce que bon, voilà, c'est un peu tentant. Avec mon équipe, on est arrivé 4e. Voilà. Ouais, bon, on a raté le podium. Vous n'avez pas assez triché. Voilà. Mais non, on est arrivé 4e et on aurait pu être sur le podium à cause de mon chat. Enfin, sans mon chat du moins. Parce que la litière, par exemple, ça n'a l'air de rien. Mais quand on pèse ses déchets tous les jours et qu'on fait vraiment des efforts pour limiter au maximum, la litière, ça pèse énormément. Donc si vous voulez, ça, ce n'était pas très compliqué, mais il fallait le faire. Le vrac, ce n'est pas très compliqué parce qu'il y a, en tout cas à Paris, puis je pense dans tout un tas d'autres grandes villes, les magasins de vrac, voilà, ça se développe quand même beaucoup. Moi, j'ai mon lave-linge qui est tombé en panne. Plutôt que d'en racheter un oeuf, on est passé par une boîte qui reconditionne de vieux la vaisselle. On a changé d'opérateur pour l'énergie. On est passé vers un fournisseur d'énergie verte. Des petites choses comme ça qui ne sont pas très compliquées. Après, il y a deux choses. D'abord, il y a le temps que ça demande. Et ça, même si ça peut paraître anonin, ça ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que, je vous racontais mes courses, moi, ce matin. Les courses, elles me prennent large, je dirais... Deux fois plus de temps, certainement. Je dirais peut-être même trois fois plus. Parce que le vrac, ça demande quand même une organisation. C'est-à-dire qu'il faut prévoir ses contenants. Donc je pars avec mes contenants et puis je ne pars pas avec les bocaux parce que sinon, c'est trop lourd. Donc je pars avec un certain nombre. Les sacs, machin et tout. Et puis quand vous revenez, il faut tout remettre après. Tout répartir. Et puis comme je n'ai pas forcément le compas dans l'oeil, je prends des lentilles. Il y en a trop par rapport à mon bocal. Donc je transvase et tout. Enfin bon, il me faut à peu près une heure pour ranger mes courses. Je ne suis peut-être pas très doué. Ça peut paraître anecdotique. Mais ce que je veux dire, c'est aussi un investissement. Il faut aussi avoir le temps. Et on n'a pas toujours ce temps-là. Et puis après, il y a des moments évidemment où on rechute un petit peu parce que c'est beaucoup plus facile de consommer irresponsable que de consommer responsable. Consommer responsable, c'est à la portée de tout le monde. Consommer responsable, ça demande quand même une attention, une vigilance. Et c'est vrai que... C'est un constat qui est purement empirique. Mais avec le confinement, alors certes, on s'est moins déplacé. Mais en tout cas au début, quand on avait tous un petit peu peur quand même de se faire contaminer, voilà, moi j'ai reconsommé des produits sur-emballés. Voilà. Il y avait quand même cette crainte-là. Et puis il y a aussi une consommation un peu qui réconforte et tout. Donc on a aussi besoin d'aller vers des choses comme ça. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus culpabiliser quand il y a ça. Mais il y a un cap et de temps en temps, c'est comme quand on est sur un bateau. Ça fluctue. Cette radicalité, elle est quand même compliquée à atteindre. Alors, Philippe, dans nos échanges préliminaires, vous nous avez dit qu'il faut faire des efforts. Il faut aussi accompagner les gens dans une cure de désintoxe de la consommation. Ça, c'est un premier mouvement sur lequel j'aimerais vous interroger. Donc comment on fait ça ? Et deuxièmement, ce que vous avez commencé à nous expliquer, c'est-à-dire les entreprises, si elles pouvaient arrêter de nous refourguer tout un tas de trucs dont on ne sait que faire, comment le recycler et tout, comment assurer ce double mouvement qui peut nous aider à être un peu plus radicaux ? Oui. Je vais vous rappeler une vérité élémentaire. Nos comportements sont toujours un compromis entre nos idéaux et nos contraintes. Donc je pense que sur le plan des idéaux, il y a une grande partie de la population qui a progressé, qui a envie de tendre vers ça parce qu'on a pris conscience des enjeux. Après, il y a les contraintes. Ça vient d'être rappelé, notamment la contrainte temporelle. C'est compliqué de consommer responsable. Déjà, il faut rendre ses habitudes. La contrainte financière. Et la contrainte financière, pas pour toutes les... Acheter d'occasion, par exemple, ça coûte moins cher. Prendre une douche plutôt qu'un bain, ça coûte moins cher. Mais manger bio, par exemple, ça coûte substantiellement plus cher. Donc la contrainte en arrête un certain nombre et les temps qu'on va vivre avec le retour de l'inflation, etc., risque d'en dissuader un certain nombre. Et n'oublions pas la gestion du quotidien quand on a une famille dans un milieu urbain. C'est compliqué. Et c'est héroïque, effectivement, de passer une heure à ranger ses courses. Bravo. Ensuite, il y a cette question des idéaux. Tout le monde n'a pas cet idéal. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société d'hyperconsommation et que pour beaucoup, on associe encore le bonheur, l'épanouissement au fait de consommer. Voilà. C'est un peu inscrit dans le fonctionnement du système. Comment on peut se détacher de ça ? Moi, j'ai tendance à dire que dans la société contemporaine, la consommation a rempli une sorte de vide existentiel. Avec le recul des grands récits, des croyances, etc., on s'est retrouvé comme ça, un peu désemparé. La consommation a rempli ce vide ou alors elle l'a créé. Enfin, c'est un vaste débat. Donc, si on veut espérer voir reculer la consommation, il faut que ce vide soit rempli par autre chose. Donc là, ça peut être une hygiène de vie personnelle de trouver du sens à sa vie. Et les psychologues ont beaucoup travaillé sur ces questions-là et on sait à peu près où ça se loge le sens. Ça peut être dans l'engagement pour une cause et ça peut être d'une manière beaucoup plus basique dans l'engagement vers des loisirs où on fait des choses, où on produit quelque chose, on se réalise, on découvre ses goûts, ses talents, les cultive, on a la fierté de faire et ça, ça nous remplit. Et quand on a la chance d'avoir une passion pour une activité comme ça qui nous révèle à nous-mêmes, on est beaucoup moins dépendant de la consommation. Ceci dit, c'est quand même là aussi une force de caractère énorme pour s'extraire de ce conditionnement parce que le système économique est fait pour que nous consommions. Le capitalisme se conçoit difficilement sans croissance et à l'échelle de chaque entreprise, la croissance, elle repose fondamentalement pour la plupart d'entre elles sur les quantités vendues. Quand elles vendent moins, elles sont malheureuses. Donc ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se satisfaire de la saturation des besoins. Quand les besoins sont saturés, on va activer le désir et on active le désir avec un marketing qui est de plus en plus sophistiqué, de plus en plus scientifique, de plus en plus ciblé avec le big data, les algorithmes prédictifs, etc. Donc il faut reconnaître qu'arriver à s'échapper de ça, à s'extraire de ce conditionnement, il faut une sacrée force de caractère. Donc c'est pour ça qu'une grande partie du problème passe par les entreprises, soit par les obligations qu'on leur impose, et ça c'est l'État qui a interdit, c'est trouver une régulation qui nous met sur le droit chemin, nous consommateurs et surtout les entreprises de leur côté, mais mieux encore, réfléchir à des modèles économiques d'entreprises qui déconnectent la prospérité et la rentabilité des entreprises, de cette course sur toujours plus en quantitatif, créer de la valeur, mieux déconnecter du quantitatif, qui soit plus une valeur fondée sur le qualitatif. C'est un vaste programme, mais c'est là-dessus qu'il faut vraiment réfléchir si on veut aller beaucoup plus loin que des gestes du quotidien tout à fait sympathiques mais dont on peut s'interroger malgré tout sur la portée. Oui, sur la portée, sur la portée et sur... Est-ce que justement on ne se fourvoit pas un peu en faisant ces petits gestes et puis en n'ayant pas... C'est le fameux colibri. C'est le fameux colibri et puis aussi, voilà, c'est qu'on se préoccupe de son bien-être en consommant bien. On n'est pas dans la lutte collective. On n'est pas... Enfin, voilà, il y a la question politique derrière ça aussi. Hervé, sur le... Puisque là, on parle du rôle des entreprises, il y a aussi le rôle des médias. Et vous me disiez que vous étiez, vous, que ça vous interpellait aussi cette façon dont les médias traitent encore ces questions de façon très morcelée et qu'il allait falloir certainement créer quelque chose de plus global, de plus systémique pour engager plus les gens. Et vous notez aussi que quand vous avez fait toute cette démarche, vous avez découvert des tas d'auteurs, de bouquins passionnants. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces aspects de nourriture ? Voilà. Oui, parce que c'est vrai que pour tenir cette chronique, moi, je me suis beaucoup nourri de lecture et la chance qu'on a en ce moment, c'est que comme c'est un des grands sujets du moment, il y a une production éditoriale qui est extrêmement importante. Alors, il y a beaucoup de choses, donc tout n'est pas intéressant, mais il y a quand même beaucoup d'intellectuels qui réfléchissent à ces questions. Il y a beaucoup de philosophes. Les philosophes s'y intéressent pas mal, les économistes de plus en plus, les historiens. Voilà. Et avec vraiment des réflexions et des éclairages que je trouve absolument passionnants. Donc, je me suis beaucoup nourri de ça. Et puis aussi, il y a tout un mouvement dans l'édition de réédition de textes plus anciens et qui, là aussi, sont souvent passionnants parce que ça éclaire sous un jour nouveau des thématiques qui sont actuelles mais dont on arrive à mesurer la profondeur historique. Ça me fait penser à, par exemple, donc on évoquait tout à l'heure brièvement l'obsolescence programmée. Vous savez, cette idée de programmer justement la fin de vie d'un objet pour qu'il puisse être après remplacé. Et moi, j'avais lu à cette occasion le livre d'un publicitaire qui s'appelait Bernard London qui est celui qui a lancé ce concept d'obsolescence programmée. Donc, c'était dans les années... Enfin, c'était après la crise de 1929 aux Etats-Unis et c'était quelqu'un qui était plutôt engagé à gauche et qui avait lancé cette idée de se dire on va programmer par exemple prenons les chaussures par exemple à vos baskets Jennifer à dire que vos baskets elles ont deux ans de durée de vie et au bout de deux ans si vous voulez les garder alors je crois que son système c'était ça c'est-à-dire que ça vous coûtait de l'argent vous étiez fiscalisé et par contre si vous les rendiez là vous pouviez en acheter pour moins cher et il le faisait pourquoi ? Il avait imaginé ça parce qu'il y avait la crise économique aux Etats-Unis il y avait énormément de chômage et c'était dans une démarche qui se voulait généreuse très à gauche pour donner du travail aux gens donc moi quand j'ai lu ça je me suis dit c'est assez génial de voir à quel point aujourd'hui ce concept d'obsolescence ça se retourne voilà ça se retourne totalement donc voilà je trouvais ça intéressant et les médias est-ce que vous avez un ou deux autres exemples parce que c'est important je trouve le travail que vous avez fait justement de vous remettre enfin pas de vous mettre le nez dans la littérature est-ce qu'il y a d'autres ouvrages comme ça qui vous ont vraiment éclairé où vous vous êtes dit oh là là c'est vraiment très très important de lire ce bouquin bah alors c'est pas un livre enfin parce qu'il y a plein de livres je pourrais en citer que vous citez dans votre livre ouais enfin moi je trouve les livres de la philosophe Joël Zas que je trouve voilà par exemple que je trouve absolument admirable il y a Latour Bruno Latour Descola je cite beaucoup de philosophes mais il n'y a pas que les philosophes mais il y a Les révoltes du ciel par exemple qui est fait par des historiens voilà et qui racontent comment le climat est aussi une question finalement historique qui occupe voilà historique et politique voilà et qu'on a fini par oublier à un moment donné c'est à dire alors il y a eu aussi il y a eu des vérités dans l'histoire de vouloir maîtriser le climat et puis il y a eu aussi énormément de préoccupations par rapport à ça il y a eu une sorte de comme une sorte de trou noir à un moment donné où on a fini par négliger cette question qui nous revient aujourd'hui en boomerang non moi j'ai eu un il y a eu un enfin un déclic je vais beaucoup dire mais dans un documentaire dont le nom m'échappe mais c'est pas très grave parce qu'en soi le documentaire est pas génial c'est un documentaire américain sur le greenwashing et dans lequel notamment le réalisateur rencontre tout un tas d'universitaires de spécialistes à travers le monde et il rencontre notamment un économiste qui s'appelle Raj Patel je sais pas si vous connaissez qu'un économiste américain et qui prend un exemple des possibilités qui sont offertes aux consommateurs quand ils font leurs courses je reviens au supermarché il prend l'exemple du café il dit quand vous êtes au supermarché on vous propose plusieurs types de café soit vous avez du café responsable bio responsable donc qui a été produit dans des conditions sociales et environnementales censé être les meilleurs et puis vous avez du café qui n'affiche rien donc qui n'est pas responsable il dit donc c'est du café lui dans le documentaire il dit donc vous avez du choix entre du café responsable ou du café de merde il le dit comme ça il dit mais est-ce que c'est est-ce que c'est normal que ce soit au consommateur que revienne le choix d'arbitrer entre du bon café du café responsable ou du café de merde est-ce que ça ne devrait pas être justement aux grandes anciennes de dire ben non pourquoi est-ce qu'on vendrait du café qui a été produit dans des conditions qui ne sont pas acceptables voilà donc je trouve que c'est c'est aussi ça la transition écologique pour moi c'est-à-dire c'est des pratiques mais c'est aussi comment dire c'est réfléchir à ce qu'on fait aux différents impacts des différents acteurs alors avant de revenir à la question des médias parce que le temps file Philippe est-ce qu'on peut parler un peu plus précisément de qu'est-ce que ce serait que cette alternative en fait alors on appelle ça l'économie de l'usage par exemple qu'est-ce que ça serait une économie où tout le monde serait là les consommateurs les entreprises l'état pour aller dans un sens plus plus respectueux de l'environnement et des conditions sociales de production des marchandises ça c'est quand même essentiel aussi qu'est-ce que c'est c'est au sens large c'est l'économie circulaire c'est très clair pour les biens de consommation courante consommés en un salacte de l'alimentaire par exemple c'est évidemment l'éco-conception le recyclage des déchets bon ça c'est une évidence on avance on avance en la matière la loi anti-gaspi la loi climat ont quand même durci les obligations sur les entreprises on avance ensuite sur les biens durables effectivement l'idée c'est de passer de revenir au fondement de la consommation en fait quand on achète un objet un produit c'est pas en tant que tel l'objet qui est important même si on peut nous le faire croire c'est ce qu'on anticipe de la consommation de l'objet ce que les économistes appellent les effets utiles donc ce qui justifie l'acquisition d'un bien c'est la perspective de bénéficier des effets utiles produits par ce bien et ces effets sont considérés comme utiles parce qu'ils concourent à résoudre un problème donc on a toujours ce qui nous amène à acheter quelque chose c'est qu'on a un problème et qu'on cherche une solution et bien si on prend conscience de ça et les entreprises commencent à comprendre que c'est ça le fondement de la consommation et bien on arrête de vendre des produits et on essaye d'apporter des solutions au problème des gens et donc on peut trouver des manières d'apporter des solutions des effets utiles ou des solutions sans vendre le produit et on arrive effectivement à l'économie de l'usage prenez l'exemple le plus basique que tout le monde connaît les bicyclettes en libre-service dans les villes les Vélib le problème c'est la circulation j'ai un problème de mobilité dans la ville on va même resserrer j'ai un problème la formule traditionnelle c'est je vais acheter des catons et acheter une bicyclette c'est pas la meilleure solution certainement pas sur le plan environnemental parce que le taux d'utilisation des bicyclettes est très limité en réalité et même du point de vue du consommateur c'est pas terrible si je veux combiner bicyclette et métro c'est une vraie galère alors que le système Vélib c'est formidable c'est plus pertinent pour le consommateur et c'est vertueux sur le plan environnemental pour deux raisons l'intensification de l'usage il y a un taux d'usage de ces bicyclettes qui est très supérieur à la moyenne de l'usage des bicyclettes individuelles donc pour les mêmes quantités de matière on produit beaucoup plus d'effets utiles pour les consommateurs et cerise sur le gâteau plus l'opérateur qui gère le système est avide de profit plus il va être scrupuleux de faire en sorte que les produits durent comme il reste propriétaire des bicyclettes il a vraiment pas intérêt à jouer l'obsolescence programmée plus elle dure plus elle est rentable plus il est rentable si elle tombe en panne il faut absolument que ça soit réparable et si vraiment en fin de vie on doit s'en séparer qu'on puisse recycler des composantes donc là on retourne enfin c'est un retour de la main visible d'Aman Smith l'appât du gain rend l'opérateur vertueux c'est formidable c'est formidable donc ça c'est un modèle autour duquel il faut vraiment réfléchir c'est compliqué c'est un changement de paradigme total pour les entreprises ça sera à mon avis plutôt des entreprises des start-up qui vont créer ça que des entreprises en place mais je vous prends juste un exemple pour montrer que ça bouge Decathlon en Belgique teste quelque chose de très audacieux une formule d'abonnement il y a trois niveaux d'abonnement 40 euros 80 euros et 200 euros peut-être que je me trompe sur les valeurs ça vous donne le droit d'emprunter tout ce qu'il y a dans le magasin tout ce qu'il y a dans le magasin jusqu'à une valeur cumulée qui est déterminée par l'abonnement que vous avez choisi vous avez compris ? donc vous voulez vous mettre au tennis vous empruntez une raquette de tennis vous vous lassez ou alors le climat n'est plus propice à jouer au tennis vous rendez la raquette de tennis vous empruntez des clubs de golf etc. donc on est dans l'économie de la fonctionnalité et vous voyez c'est un acteur de poids qui se lance là-dedans donc les choses bougent mais il faudrait que ça bouge plus vite oui il faudrait que ça bouge plus vite il y a une autre chose qui bouge très vite c'est le temps il est 15h46 il nous reste un quart d'heure je vois déjà une question alors s'il vous plaît les questions essayez de les faire directes et courtes pour qu'on en ait le maximum si un micro peut être apporté à la personne qui lave la main merci bonjour une petite question justement quand vous parlez d'économie d'usage aujourd'hui il y a un développement énorme de l'économie par l'abonnement qui pose des gros problèmes sur le pouvoir d'achat justement parce qu'on doit cumuler les abonnements les uns par dessus les autres donc ça c'est une première question et deuxième question vous dites que l'économie circulaire va venir par des start-up alors qu'on est dans des questions de construction d'écosystème donc c'est un peu les deux limites où j'aimerais bien vous entendre alors toute formule de l'abonnement n'est pas de l'économie de fonctionnalité loin s'en faut et beaucoup ne sont pas vertueuses du tout je pense notamment au système de boxe vous payez un temps par mois vous recevez tous les mois une boxe avec un contenu variable ça peut être des cosmétiques du vin enfin le vin encore on le boit c'est pas perdu il y a même une enseigne de chaussures qui vous abonnez tous les deux mois vous recevez une nouvelle paire de chaussures donc bon ils récupèrent les chaussures que vous ne portez plus ils les reconditionnent ils les remettent en circulation donc toutes les formules d'abonnement qui sont effectivement en plein développement ne sont pas vertueuses loin s'en faut ça devient vertueux quand c'est associé à un modèle d'économie de la fonctionnalité et vous avez raison par ailleurs à force de multiplier les abonnements il y a une préemption du pouvoir d'achat des ménages qui est fait en début de mois et donc ce qui reste à vivre une fois que vous avez payé tous les abonnements ça peut poser problème donc c'est aussi une des limites de tout ça ensuite sur la question des start-up je vais peut-être être un peu rapide simplement ce que je constate et c'est banal ce que je vais vous dire c'est que les entreprises elles naissent avec un business model elles se développent elles prospèrent avec ça et que l'histoire économique nous montre que c'est très difficile pour une entreprise de basculer vers un modèle économique totalement différent de celui qui a fait son succès c'est pas impossible mais voilà mais quand j'ai une start-up une start-up qui vise juste peut très rapidement devenir une grande entreprise être capable de créer autour d'elle un écosystème il y a une vingtaine d'années Amazon c'était une start-up et vous avez vu comment Amazon a structuré son environnement et aujourd'hui elle est à la tête d'un business model très performant je vois une autre question bonjour ma question c'était par rapport on parlait tout à l'heure de la politique on parlait notamment de la loi climat et de la convention citoyenne on voit que la loi climat elle a été quand même un petit peu amoindrie dans les différentes mesures qui ont été prises pendant la lecture comment est-ce que la politique elle pourrait contraindre en fait aujourd'hui les entreprises et multinationales comme Amazon à prendre des mesures vraiment radicales pour permettre une consommation plus responsable en tout cas une production moins mortifère aujourd'hui Hervé vous voulez répondre par rapport peut-être à la convention climat qui a donné la loi climat alors sur le fait que les propositions de la convention climat étaient amoindries ça oui je pense qu'on l'a tous tous constaté même si en même temps enfin en même temps enfin moi je comment dire j'étais assez sceptique sur le fait que les 140 ou les 150 propositions je ne sais plus exactement voilà puissent être adoptées parce qu'il y a quand même aussi un processus démocratique et c'est quand même normal que aujourd'hui on est dans un système où il y a aussi malgré tout un parlement qui a son mot à dire un gouvernement qui le dit encore plus mais que que ça passe par ce biais là et pas uniquement par une assemblée futile représentative mais on ne peut pas être représentatif de la population française en étant aussi peu nombreux petite parenthèse et après comment la politique peut faire d'abord il y a un outil même si on peut considérer que le politique est dépossédé d'une partie de son pouvoir aujourd'hui il y a quand même un outil qui reste à la disposition du pouvoir politique c'est la fiscalité donc par la fiscalité on peut faire énormément de choses la fiscalité c'est pas forcément quelque chose de punitif parce qu'on entend souvent parler de cette écologie punitive la fiscalité écologique enfin tout ça mais ça peut être aussi quelque chose qui est incitatif donc il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites mais alors là je laisserai peut-être plutôt l'économiste Philippe Moiti parler là-dessus mais après le politique c'est aussi il y a aussi une forme d'exemplarité alors quand je dis exemplarité ça veut pas dire qu'il faut que Jean Castex aille tous les matins en Vélib à Matignon ce que je veux dire c'est que l'exemplarité c'est aussi dans le fait de mettre cette question à l'agenda et d'en faire une priorité et ça me permet peut-être juste très très vite de répondre aussi à la question des médias c'est-à-dire qu'aujourd'hui même si c'est quand même quelque chose qui est en train comme le disait Philippe tout à l'heure d'entraîner quand même la société de manière assez massive moi je suis toujours assez frappé et pour vous dire même atterré d'entendre que on est en pleine campagne présidentielle aujourd'hui et que vous pouvez avoir des émissions politiques qui pendant laquelle aucun journaliste et aucun interviewé n'évoquera cette question de la transition écologique on n'est pas obligé d'avoir tout le monde n'est pas obligé d'avoir les mêmes solutions mais que ça puisse en tout cas être absent d'une discussion vous voyez alors on parle beaucoup d'autres thématiques qui sont sans doute importantes mais voilà ça devrait être une obsession permanente et ça ne l'est pas donc ne serait-ce que par rapport à ça une obsession est quelque chose de transversal c'est-à-dire qui est présent sous différentes formes enfin un enjeu présent qui se décline sous différentes formes en fonction du fait de parler de pouvoir d'achat ou du développement du nucléaire mais qui soit présent et c'est vrai que c'est encore beaucoup dans un espace ces questions c'est une rubrique c'est une rubrique dans les médias Jennifer vous connaissez ça The Conversation parce que Jennifer Gallet qui est responsable d'un rubrique environnement The Conversation non mais dans la plupart des médias c'est ça c'est une rubrique alors comme il y a tout un tas de rubriques il y a l'économie il y a le sport et tout mais en même temps c'est quelque chose c'est-à-dire on peut trouver on peut parler d'environnement et d'écologie quand on parle d'économie quand on parle du social quand on parle de politique quand on parle de sport quand on parle de santé et alors je sais qu'il y a des réflexions au niveau politique de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas que finalement le prochain ou la prochaine ministre de la transition écologique ça soit rattaché directement à Matignon parce que tous les autres secteurs sont concernés médiatiquement il faudrait il faut aussi faire cet effort c'est pas évident mais ça mériterait au moins une réflexion tout à fait il y a le Guardian qui a engagé cette façon de traiter cette question de façon transversale dans toutes ces rubriques une autre question ici merci bonjour il faut que l'empreinte carbone des français réduise considérablement quelle méthode mettre en oeuvre pour y arriver j'ai pas compris alors sur l'empreinte carbone sur l'empreinte carbone des français qui doit réduire drastiquement il y a plein de choses à faire consommer se déplacer c'est vrai qu'on a là on a abordé la question de la consommation je sais pas si vous voulez réagir l'un ou l'autre non mais je voudrais réagir à la question précédente c'est possible sur l'empreinte carbone en fait ce qu'on voit par exemple c'est que il y a plein de leviers différents pour baisser son empreinte carbone il y a la façon dont on se déplace la façon dont on consomme la façon dont on va se chauffer voilà donc c'est c'est des leviers qu'il faut activer en même temps pour en effet baisser cette empreinte carbone il y a des postes qui sont plus ou moins forts en intensité carbone c'est vrai que les transports c'est un poste important mais la consommation c'est un poste extrêmement important aussi et qui a d'autres implications sur la pollution et sur la RSE donc c'est vrai que c'est fondamental alors sur la question d'avant non c'est aussi une manière de répondre à ça c'est à dire que le problème des politiques et notamment par rapport à la transition écologique c'est qu'ils en font un problème technique et qui se présente du coup très souvent sous une forme punitive pour affronter le problème climatique il va falloir renoncer à ceci renoncer à cela changer nos habitudes dans un sens qui n'est pas forcément très agréable c'est ça qui va pas si vous voulez et ce dont on souffre aujourd'hui c'est que les politiques sont absolument incapables de nous donner un projet de société à long terme qui soit désirable et qui fédère une part substantielle de la population c'est ça dont on souffre aujourd'hui un déficit d'utopie pour ça qu'on a travaillé à l'Obsoco sur la question des utopies et on a fait d'ailleurs une enquête là-dessus on a essayé de sonder l'appétence des français pour trois modèles de société idéale je vais pas avoir le temps de vous les décrire mais en gros je les nomme simplement et en principe leur nom devrait suffire à vous représenter ce qu'il y a dedans une utopie technolibérale qui est en gros tout sur la technologie une utopie identitaire sécuritaire qui est exprimée aujourd'hui par un certain Z vous voyez mais c'est pas Zorro qui n'est pas Zorro et puis une utopie écologique décroissante version Rousseau vous voyez à peu près et bien je vous invite à regarder dans le détail les résultats de cette étude c'est accessible en ligne sur l'Obsoco absolument mais en gros les gens ont eu à choisir l'utopie qu'ils préféraient et bien celle qui sort gagnante est largement avec 55% des suffrages des personnes interrogées c'est l'utopie écologique et ce qui est intéressant c'est qu'elle séduit par les modes de vie et les modes de consommation associés c'est à dire le ralentissement la réduction des échelles la proximité plus de lien social dans la consommation du faire soi-même j'évoquais t'ailleurs l'importance du faire donc il y a un potentiel simplement il faut inventer le récit qui va avec pour montrer que la transition écologique c'est pas juste une renonciation c'est une nouvelle étape de notre développement le progrès nous a amené à l'opulence c'est formidable il faut écrire la suite la post-opulence en quelque sorte et où notre bien-être notre bonheur ne reposera moins sur l'accumulation ce qui a été très profitable quand on partait de bas aujourd'hui ça passe par autre chose il faut le mettre en récit si vous voulez et c'est ça dont on souffre et que le politique n'est pas capable de faire alors il y a une je vous renvoie il y a une étude de l'ADEME qui montrait récemment que les français ne considéraient plus n'avaient plus cette image de l'écologie punitive que c'était en train de disparaître et il y a une autre source vers laquelle je vous renvoie c'est la première rencontre qui a eu lieu dans le cadre du festival des idées jeudi soir vous retrouvez en ligne sur la chaîne YouTube du festival il y avait Dominique Méda qui disait il faut parler d'une société post-croissance il faut se mettre en dehors il ne faut pas parler de décroissance parce que justement le côté punitif mais il faut vraiment se situer ailleurs pour inventer autre chose alors ça c'est quand même c'est vrai que c'est fort et après il faut inventer le récit pour aller avec Hervé la question de la croissance et de la décroissance évidemment c'est lié à la thématique qu'on aborde de la consommation mais pour avoir fait quelques émissions autour de ça on voit à quel point ce sont des termes qui sont assez piégés l'un et l'autre d'ailleurs parce que la décroissance ça donne l'idée d'une société qui d'un seul coup basculerait vers le passé vers un retour quelque chose d'assez enfin voilà un retour en arrière un retour en arrière alors que la croissance enfin moi je veux dire en faisant un petit peu cette transition j'en fais de la décroissance mais pas sur tous les postes voilà il y a des choses que j'achète moins j'achète peut-être moins d'habits et tout donc c'est une forme de décroissance mais c'est pas c'est pas un basculement oui c'est pas un basculement mais voilà on va pas d'un seul coup revenir totalement en arrière et la notion de croissance il est piégé aussi enfin ce terme de croissance est piégé aussi parce que ça donne l'idée inverse d'une société qui devrait tout le temps avancer et alors il y a toute une réflexion là aussi je pense que Philippe connaît bien ça c'est autour de qu'est-ce qu'on met dans l'indicateur de la croissance dans les indicateurs de la croissance c'est-à-dire est-ce qu'il faut absolument calculer la richesse de la manière dont on le fait est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il faut ajouter il y a un fameux discours de Robert Kennedy Junior qui est pendant la campagne de l'élection présidentielle américaine voilà on ne saura jamais ce qu'il aurait fait s'il avait été élu président mais un discours assez fameux où il parle de ces questions-là en disant ben voilà aujourd'hui dans la richesse américaine par exemple on calcule les accidents de la route les armes à feu des choses comme ça mais par contre tout ce qui relève de l'éducation enfin je ne sais plus exactement ce qu'il met dedans ça ça n'apparaît pas il dit c'est pas possible d'avoir une société dans laquelle la richesse est aussi mal finalement considérée et donc il faut changer les indicateurs et je pense que parler de croissance ou de décroissance enfin je ne sais pas s'il y a un autre terme qui serait plus plus intéressant il a inventé certainement il a sobriété écoutez je vous propose qu'on s'en tienne là et je vous propose aussi de continuer les échanges à la librairie qui se situe juste à côté où vous allez dédicacer vos ouvrages respectifs je vous remercie beaucoup de cet échange c'était passionnant merci voilà et bien tenu en temps merci à tous 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 merci à tous